Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vais commencer une nouvelle fois, j'en ai eu deux ou trois à la suite, par un coup de coeur, par le feu de Will Hill. Donc c'est une histoire librement inspirée de la secte de Wako et de son drame qui a vu mourir des dizaines de gens. Donc on va suivre l'histoire de Moonbeam qui est notre héroïne qui est juste adolescente et qui va nous raconter en deux temps son histoire. Donc on a le passé de tout ce qu'elle a vécu dans la secte et le présent puisque la secte a été détruite et elle est dans un hôpital plus ou moins psychiatrique pour essayer de comprendre et essayer de revenir à une vie normale avec les autres enfants qui ont pu être sauvés. Alors forcément c'est stressant, c'est prenant, l'héroïne elle cache des choses mais on ne sait pas du tout de quoi il s'agit et jusqu'au bout on va se poser énormément de questions. J'ai admiré sa manière de se relever après ce drame, tout ce qu'elle a vécu. Alors heureusement ça n'est pas une secte où ils commettent on va dire le pire sur des enfants même si toute la partie conditionnement et tout ça est franchement glaçante. Donc c'est un roman à découvrir de toute urgence et que j'ai vraiment adoré de la première à la dernière page. Ensuite on va parler de Oxygen de MJ Alridge. Donc c'est un thriller, alors il faut savoir que j'ai commencé cette série par celui-là, sauf qu'en fait c'est pas le premier. Mais c'est une de mes spécialités. Et j'ai beaucoup aimé donc Grace, notre héroïne, Hélène pardon, Hélène Grace, notre héroïne qui va voir sa vie chambouler quand il découvre un mort dans un club SM, mort qu'elle connaît. Et forcément elle ne va pas pouvoir le dire à ses collègues. Et j'ai trouvé ce huis clos franchement super bien fait. On ne sait pas du tout vers quoi on se dirige jusqu'à la fin. Et là quand le coup pré-tombe j'ai trouvé que l'auteur avait vraiment l'art et la manière de nous mener en bateau. Et franchement je suis super curieuse de lire la suite du coup. Alors je ne sais pas si je vais lire d'abord les premiers ou si je lirai directement la suite, ça on verra. Mais en tout cas c'est un thriller que je conseille. On va passer sur quelque chose de plus doux avec Et tu entendras le bruit de l'eau de Sophie Jomain. Donc l'héroïne Marion a une vie trépidante à Paris. Elle est journaliste, elle ne sait pas, elle s'en fout de qui elle écrase, de ce qu'elle fait, tout ça. Sauf que du jour au lendemain elle va avoir besoin de prendre du recul sur tout ce qu'elle vit. Et elle va partir dans un écologe sur la baie de Somme. Et rien que les descriptions de l'autrice m'ont donné envie d'y aller, soyons clairs. Et j'ai beaucoup aimé le chemin que fait Marion tout au long de son histoire. Les rencontres qu'elle va faire, tout ce que ça va lui permettre de remettre en question au niveau de sa propre vie. Et j'ai trouvé ça super bien écrit, de toute façon comme tout ce que fait l'autrice habituellement. Et très très prenant. Forcément on se repose nous aussi des questions sur ce qu'on attend de la vie, ce qu'on veut en faire. Sur notre manière d'agir vis-à-vis des autres aussi et surtout. Et j'ai trouvé ça super bien fait. Donc je vais vous parler de Et puis quoi encore ? La proposition de Mariana Zapata qui est une romance juste géniale. J'adore la façon dont l'autrice nous écrit ses romances. Qui sont des romances lentes. Où les héros prennent le temps d'apprendre à se connaître. Où tout ne va pas très vite, en 2 secondes, 2,33 mouvements, paf paf paf, ça y est tout va bien et on se marie. Là on va donc rencontrer Aiden et Vanessa. Vanessa qui bosse pour lui, lui qui est un bourreau de travail, qui est un sportif aguerri. Et qui est désagréable clairement avec tout le monde. Sauf qu'il se rend compte qu'il a besoin de Vanessa pour quelque chose. Et elle, alors au début on peut la prendre pour une cruche d'accepter. Parce que franchement il est juste exécrable. Mais il a aussi un grand coeur. Il est capable de beaucoup de choses jolies. Et ils vont faire une romance. Donc qui, qu'on suit avec plaisir. Où on les voit évoluer tous les deux. Où on les voit évoluer ensemble. On les voit évoluer séparément. Et franchement j'ai trouvé ça trop mimi. Comme tout ce que j'ai pu lire de l'autrice jusqu'à présent. Ensuite je vais vous parler de l'ivresse des libellules de Laure Manel. Alors j'avais pas encore découvert la plume de cette autrice. Et j'ai beaucoup aimé ce groupe d'amis. Donc qui part en vacances ensemble. Ils sont 4 couples. C'est ça. Et une jeune femme qui est célibataire. Et sauf que ça va être l'explosion. Mais explosion. Carrément. Entre les différents couples. Entre les couples entre eux-mêmes. J'ai beaucoup aimé cette fresque amicale. La façon dont l'autrice nous décrit leurs sentiments aux uns et aux autres. Puisqu'on va suivre plusieurs personnages. Et honnêtement j'ai trouvé ça hyper... Comment dire ? Très vrai. Dans les sentiments. Dans la façon dont les uns et les autres réagissent. J'ai trouvé ça super vrai. Et super génial. Donc je ne peux que vous conseiller ce roman. Et on va terminer donc avec Ashlone de Ashroy. Alors bon je suis fan de cette couve déjà. Et j'étais très curieuse de... Après les Hells. De découvrir une nouvelle histoire de l'autrice. Donc on va suivre Seagal. Qui est une guerrière. Qui surveille plus ou moins le périmètre autour de leur cité. Sauf qu'elle n'était pas du tout destinée à faire ce job. Et elle n'a pas vraiment l'entraînement la pauvre. Jusqu'au jour où elle va rencontrer un homme qui semble perdu. Et qui semble surtout blessé. Et elle va le protéger contre vents et marées. Et surtout sans l'accord de ses chefs. Sauf que c'est Ashlone. Forcément. J'ai adoré tout le contexte que l'autrice met en place autour de leur vie. J'ai adoré la façon dont Seagal va progresser au contact d'Ashlone. Va prendre du poil de la bête. Va commencer à se défendre. Va chercher à prendre la vie d'une manière différente. C'est super bien écrit. La romance est juste géniale. Et franchement jusqu'au bout. On se demande bien comment ça va se terminer. Et il y a le petit truc en plus que je n'avais pas du tout voulu venir. Et qui relance l'histoire pour la fin. Et fait qu'on espère sérieusement qu'un jour on aura l'histoire d'autres personnages. Parce que le monde de l'autrice est vraiment super bien fait. Super complexe. Super détaillé aussi. Et la suite ce serait bien. Voici donc pour les 6 livres dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.